attention plus de bêtises nous sommes filmés et ben du coup on va pouvoir se lancer bienvenue à tous dans ce webinaire sur les études de structure dans le cadre des rencontres nationales de l'énergie citoyenne à strasbourg même si moi je suis à nantes par exemple etienne est à lyon françois qui va intervenir tu nous diras du tu es exactement mais apparemment pas de strasbourg donc voilà c'est à strasbourg mais pas vraiment donc c'est comme ça cette année on n'a pas trop le choix depuis hier c'est un peu un peu plus tristoune dans par chez nous aussi mais voilà on va quand même faire un bon webinaire on va se passer plein d'informations et ça nous empêchera pas de continuer nos projets même s'ils seront peut-être un peu ralentis avec quelques visites de sites qui vont être plus compliqué à faire j'en profite que sophie ait pris la parole tout à l'heure juste pour faire une petite courte page de pub la semaine prochaine nous avons un webinaire sur les sur les ombrières avec un groupe de travail qui commence donc n'hésitez pas vous avez reçu un mail sur enfin vous avez reçu l'information par mail pour vous inscrire vous connecter voilà petit rappel au cas où certains d'entre vous seraient intéressés et n'avaient pas vu passer l'info voilà donc c'est parti on donc on fait on a fait c'est un guide sur les études de structure vous avez certainement vu passer donc c'est un travail en partenariat entre énergie partagée et les centrales villageoises donc ça est fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble et c'est de voilà on resserre les liens de plus en plus et c'est chouette puisque ça nous donne enfin sur plein de sujets on a exactement les mêmes questions à se poser et donc on les traite ensemble et on a en profite des retours d'expérience de chacun donc c'est dans ce cadre là qu'on a fait ce guide sur les études de structure donc c'est pas apprendre à faire une étude de structure mais c'est bien apprendre à savoir s'il faut en faire une comment la faire avec qui voilà c'est bien ça le jeu on va pas vous former là à l'étude de structure de toute façon on serait incompétent pour le faire donc ça serait pas très intéressant pour vous donc le tout l'enjeu c'est bien de savoir quelles sont les étapes et les coûts d'une étude de structure voilà tout ce qui tout ce qui va tourner autour de ça pour que vous soyez aussi le plus carré possible avec les bureaux d'études avec qui vous pourriez travailler du coup je passe la main à étienne qui a suivi ce projet de bout en bout et qui a fait un super taf là dessus donc encore un grand merci étienne pour ce boulot et j'espère que vous avez déjà un peu parcouru le guide si ce n'est pas le cas vous aurez tous les liens pour y accéder le webinaire est filmé et la présentation vous sera fournie aussi à la fin voilà bon webinaire merci beaucoup Eric donc je vais commencer par me présenter etienne juin je suis le coordinateur du réseau des centraux villageois et donc comme l'a présenté Eric au niveau des centraux villageois et l'énergie partagée l'enjeu des études structures c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé en 2020 cette réflexion elle s'est imposée à nous en fait au niveau des projets photovoltaïques parce que l'enjeu des études structures est devenu très prégnant dans dans les projets d'une part lié à l'augmentation de la taille des installations photovoltaïques le modèle économique des graves prévues faisant qu'aujourd'hui on privilège plus les les grandes installations 36 ou 100 kW crête plutôt que les 9 kW crête qu'on pouvait faire il y a quelques années et également le surimposé est devenu la norme contrairement il y a quelques années on faisait plus d'intégration au baltique qui bénéficiait de bonus tarifaires donc ces deux facteurs ont fait qu'aujourd'hui les études structures c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un projet donc c'était une un vrai enjeu de pouvoir mieux travailler et mieux connaître ses études pour les porteurs de projets donc au niveau du réseau des centraux villageois pour répondre à ça en 2020 on a lancé un site de formation sur le sujet avec un bureau d'études spécialisé dans les études structures qui avait déjà fait beaucoup d'études en Rhône-Alpes avec des centraux villageois donc il connaissait notre manière de fonctionner et les enjeux donc on a organisé trois formations successives une en Rhône-Alpes en janvier une en région sud au mois de mars et plus récemment une en région grand est au mois de septembre ces formations ont pu aussi être ouvertes à d'autres collectifs hors du réseau central villageois notamment en région sud et grand est et au total on a formé environ 100 porteurs de projets sur ces enjeux là en parallèle de ce travail de formation il y a eu comme le disait Eric un travail de rédaction dans les guides sur le sujet des structures qu'on a mené avec un groupe de travail interne entre centraux villageois et énergie partagée et donc ce guide a été publié il y a quelques mois et donc on souhaitait avec ces rencontres nationales pouvoir vous le présenter ou le représenter et puis aller éventuellement un petit peu plus loin dans la discussion parce que c'est un travail qui peut continuer par la suite et le guide pour éventuellement être complété donc aujourd'hui les objectifs de l'atelier c'est de vous présenter ce guide sont la démarche qui a été adoptée pour la rédaction et puis aller un petit peu dans le contenu c'est à dire présenter les enjeux des études structures la réglementation qui l'entoure et le contenu de l'étude et enfin on cherchera à avoir un petit peu de retour de terrain avec des retours d'expérience de collectif sur ces études et les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place donc on aura une intervention de françois de vert qui est bénévole pour les centrales villageoises des colonies aéroises et qui présentera son retour d'expérience de suivi d'études et puis on invitera vous on vous invitera à également prendre la parole au temps qui sera destinée pour éventuellement nous faire part d'autres retours d'expérience d'autres bonnes pratiques à mettre en place pour le suivi de ces études sur le guide et la démarche qui a été adoptée comme l'introduisait eric tout à l'heure l'objectif c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets dans la démarche de la phase d'écute structure mais ça n'a pas du tout vocation à remplacer l'étude puisque nous ne sommes pas des professionnels du bâtiment donc voilà rien à mis un gros warning là dessus nous notre objectif c'est vraiment de comprendre les enjeux d'avoir pu discuter avec des porteurs de projets des bureaux d'études et d'avoir les enjeux les bonnes pratiques la méthodologie mais voilà encore une fois ça ne remplace pas l'apport d'un professionnel sur ce sujet néanmoins l'objectif c'est que vous soyez capable de discuter d'échanger avec ce professionnel de comprendre ce qu'il va faire et donc pour ça le guide vise à vous donner du vocabulaire spécifique parce que quand on parle de charpente chaque poutre un nom différent donc il faut savoir les repérer et vous donner les clés sur les contrats réglementaires on y reviendra juste après dans quel cas est-il obligatoire de faire une étude structure pour parler simplement et puis des points sur les enjeux puisque selon le type de bâtiment vous écripez selon le type de de charpente le type de couverture vous n'avez pas forcément les mêmes enjeux à faire réaliser cette étude donc on essaye de vous donner quelques indications quelques clés pour que vous puissiez juger si l'étude c'est un point facultatif ou si c'est quelque chose qui va vous permettre qu'il y ait quelque chose obligatoire alors je commence tout de suite avec la réglementation donc la réglementation elle est différente en fait on a trouvé qu'il y avait trois types de bâtiments différents alors si votre installation elle concerne un erp un établissement recevant du public qui n'ont plus de secret pour vous si vous avez suivi l'atelier de ce matin sur le sujet donc pour les établissements recevant du public du premier groupe c'est à dire les catégories 1 à 4 et également pour les immeubles de grande hauteur c'est à dire de plus de 28 mètres de hauteur l'étude structure elle est indispensable puisque ces bâtiments là ils sont contre ils sont soumis à un contrôle technique du sdys des pompiers et le sdys lors de ce contrôle technique il a en fait il est libre de demander les différentes attestations qu'il veut mais dans 90 95% des cas il va demander une attestation de solidité à froid qui est une attestation fournie par un bureau de contrôle qui va certifier qu'il ya bien eu une étude menée par un bureau d'études structure qui a été menée à suivant les bons des bonnes normes de calcul donc dans le cas d'un erp vous êtes obligé de de première catégorie vous êtes obligé d'avoir préalablement pendant la phase étude fait réaliser cette étude de structure pour que une fois que vos travaux soient en phase de réaliser et bien vous puissiez certifier par le bureau d'études structure qui a bien eu cette étude de réaliser pour la le vocabulaire quand on dit attestation de solidité à froid ça veut dire que c'est hors incendie puisque on parle des pompiers donc voilà ils s'intéressent à la fois à ce qui se passe à froid et en incendie pour les erp du deuxième deuxième groupe c'est à dire cinquième catégorie donc ce sont les petits erp il n'y a pas d'obligation de technique donc si on suit la réglementation le l'étude de structure préalable n'est pas obligatoire néanmoins elle est vivement conseillé pour plusieurs raisons la première c'est que le sdys peut malgré tout vous demander non pas une attestation dans le bureau de contrôle mais une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage c'est à dire le collectif citoyen qui mène le projet que vous avez bien vérifié les capacités de la toiture à et de la charpente à accueillir cette telle son politique donc vous avez comme devoir vous engager et mettre votre responsabilité sur cet engagement donc on conseille quand même d'avoir fait la vérification dans un premier temps donc vous aurez l'étude structure à faire faire mais pas l'aspect bureau de contrôle qui vient tamponner entre guillemets l'étude structure réalisée l'autre raison c'est souvent que ces erp si ce sont des bâtiments publics eh bien la collectivité va être responsable de ce qui se passe sous son bâtiment et donc sera rassuré de savoir que vous avez mené toutes les opérations nécessaires pour vérifier que voilà il n'y aura pas de soucis et pas de risque avec cette cette installation donc souvent vis-à-vis des relations avec la collectivité il est important de faire cette étude structure préalable et enfin pour tous les autres bâtiments en fait la législation elle ne dit rien c'est à dire que vous êtes de décider ou non à de faire réaliser cette petite structure donc voilà ça dépend vraiment des enjeux et donc ce qu'il faut regarder c'est bah voilà que se passe-t-il en cas de sinistre en cas de sinistre sur le bâtiment et bien la responsabilité du sinistre va être recherchée par les assurances qui vont essayer de savoir est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art il faut savoir qu'il ya par exemple quelques matériels photovoltaïques notamment les rails pour le surimposer qui ont des avis techniques ou des enquêtes techniques nouvelles qui imposent certaines caractéristiques de charpente donc voilà il c'est important du coup de vraiment prendre en compte l'enjeu structure y compris pour ces bâtiments là pour penser en fait à l'après une question d'assurance et aux questions des responsabilités en cas de pépins c'est également la responsabilité de l'installateur puisque quand il va intervenir sur un toit il accepte le support et donc il met sa responsabilité d'homme de l'art en venant derrière faire des travaux et donc vis-à-vis de lui c'est important de voilà d'être bien d'accord que que le la charpente peut accueillir l'installation donc lui il va avoir un regard de professionnel ils ont parfois quelques compétences sur le sujet mais en cas de moindre doute on conseille vraiment voilà de faire réaliser cette étude de structure est ce qu'il ya des questions à ce stade eric alors nous avons une question sur un erp de cinquième catégorie on n'est pas obligé de déposer un dossier devant la commission de sécurité et donc d'avoir un avis du sdys alors il ya dans tous les cas des serfas qui est donné pour les erp donc une procédure à suivre et mais l'aspect contrôle de des structures elle est pas elle est pas concernée pour les erp de cinquième catégorie et bien pour l'instant c'était la seule question n'hésitez pas là si vous avez d'autres questions bonjour à tous donc florent de 10 watts la question présente pardon c'était de laurence macon donc florent est ce que une étude de structure est obligatoire pour un erp donc un établissement recevant des travailleurs alors ça c'est une question qu'on se pose actuellement au sein du groupe de travail sur les bâtiments spécifiques et malheureusement j'ai pas encore de réponse une question je me reposais encore hier mais la réglementation sur les erp j'ai pas eu le temps de d'assez bien la l'étudier donc je voudrais pas dire de bêtises et donc je vais pas y répondre donc florent tu viens de gagner un ticket pour le gt en question voilà bienvenue on a une question de jacques donc sur les bâtiments du deuxième groupe il faut tenir compte de la règle de nv 2021 donc neige et vent 2000 pardon pas 2021 2001 neige et vent et c'est semble plus c'est une affirmation qu'une question on a une question d'adrien le sdys donne aussi un avis sur les pour les erp 5 via le serfa autorisation de travaux pour un erp donc il ya quand même il passe quand même dans le même pour un erp 5 ça passe dans les mains du sdys et on répond à la question d'alain sur le gt ouvrière je ferai passer l'information au sein du réseau central villageoise en début de semaine prochaine et je note que il est intéressé et du coup il n'y a pas d'inscription préalable en fait faut juste bien noter la date et le lien le lien zoom c'est un lien ouvert là comment comme on a ici donc noter le lien zoom et vous êtes on n'a pas on n'a pas fait d'inscription préalable on le fait pour les gros webinaires mais pour les groupes de travail pas forcément bon là ça doit être un gros groupe de travail donc on a peut-être pu faire une inscription mais vous pouvez venir directement juste en conservant le lien zoom que j'ai mis un petit peu plus haut dans la conversation donc voilà pour la réglementation vraiment ces trois types de bâtiments vous aurez un petit peu plus de détails écrits dans le guide on a repris en fait cette ces différentes séquences dont je vous invite à relire si vous n'avez pas encore toutes les informations bien en tête alors parlons maintenant des enjeux des structures il faut savoir que dans les calculs de définition des charpentes elles sont dimensionnées pour supporter deux types de charges à la fois les charges permanentes c'est à dire tout ce qui va être posé sur la charpente parfois les éléments porteurs en eux mêmes la couverture et selon les cas de l'isolant et il ya également à prendre en compte des charges variables qui sont des charges climatiques et dont les deux principales sont les charges de neige et des charges de vent pour comprendre comment elles sont c'est important ces charges là donc je vous ai mis une petite explication de comment elles sont calculées ces charges donc elles dépendent toutes les deux de la région où est situé le bâtiment c'est à dire qu'on a un coefficient qu'on va appliquer sur le calcul en fonction du département dans lequel on se trouve et puis pour les charges de neige ça va dépendre également de l'altitude du bâtiment évidemment on a plus de risques d'avoir de la neige si on est à 2000 m d'altitude que si on est à 200 une fois qu'on applique tous ces coefficients également il ya la pente du toit qui est à prendre en compte on a un équivalent en dk newton par mètre carré donc ça revient à peu près à des kilogrammes par mètre carré de charges à prendre en compte dans le calcul de la charpente donc en pleine en france on prend entre 40 et 100 dk newton par mètre carré pour prévoir les fortes chutes de neige et ça peut aller jusqu'à 1000 kg par mètre carré ou dk newton par mètre carré en montagne la même chose pour le vent donc c'est en fonction de la situation géographique et également en fonction de la situation du bâtiment vis-à-vis de son environnement proche c'est à dire que si vous êtes en pleine ville et bien il ya vous allez moins être sensible au vent alors que si vous êtes complètement explosé exposé en race campagne et pas ça va être différent donc là de la même manière on va appliquer des coefficients correcteurs des coefficients de rugosité ce qui nous fait in fine aboutir à des charges variables à prendre de l'ordre de 40 à 140 dk newton par mètre carré tout ça pour vous donner des ordres de grandeur parce que pour comprendre les enjeux des études structures c'est important d'avoir quelques ordres de grandeur en tête de ce que va en fait porter la charpente donc du côté des charges permanentes on a bien vu à l'heure actuelle c'est surtout la couverture qui qui est supportée par la charpente et donc on va venir ajouter dans notre cas des installations photovoltaïques qui sont des nouvelles charges permanentes et c'est important de se rendre compte à quel point c'est ces installations photovoltaïques ce sont des charges permanentes significatives vis-à-vis des charges permanentes qui étaient précédemment supportés par la charpente et donc pour vous faire prendre conscience un petit peu de des ordres de grandeur qu'on va venir rajouter on vous a proposé un petit sondage alors c'est plutôt un quiz en fait ou pour rendre le l'aspect un petit peu plus interactif on va vous vous sonder sur selon vous quelles sont les les masses surfaciques des différentes couvertures de toits et des panneaux photovoltaïques pour vous et je te laisse lancer le sondage donc la première question c'est sur la masse surfacique des tuiles vous avez plusieurs réponses mais vous pouvez en choisir qu'une seule pour le vote alors là logiquement le vote s'affiche faites moi aussi dans le chat si ça ne marche pas ou à activer les micros si vous voyez il n'y a rien s'affiché ok donc on va créturer vous s'affichez partager les résultats donc on voit une grande majorité d'entre vous a voté pour environ 50 kg au mètre carré pour les tuiles et une petite majorité ensuite pour 25 la réponse et la réponse c'était effectivement 50 kg par mètre carré environ pour les tuiles pas mal pour les autres et bien il faut relire le guide voilà bon ce sont des ordres de grandeur voilà mais ça donne une idée alors deuxième partie le bac à cire exactement la même question alors là c'est beaucoup plus partagé donc votre réponse 8 kg au mètre carré oui et seulement un tiers des participants ont vu juste c'était bien 8 kg par mètre carré mais mais effectivement et voilà beaucoup de participants qui ont proposé plus alors laurence qui demande s'il y aurait pas plusieurs types de bac à cire des poids différents c'est sans doute vrai mais mais d'après plusieurs sources qu'on a pu étudier c'était bien ce 8 kg par mètre carré qui ressortait là on parle bien donc de bac à cire non isolé si vous avez un bac à cire sandwich avec isolant forcément il va être plus plus lourd il y aura déjà deux épaisseurs de tôle et en plus l'isolant donc ce sera plus lourd et dans tous les cas la vraie réponse ce sera sur la fiche technique de votre bac à cire quoi c'est vraiment là c'est des ordres de grandeur quand on est vraiment en amont mais à la fin c'est bien la fiche technique du bac à cire qui va avoir raison ensuite le fibrociment donc fibrociment non isolé etc c'est fibrociment brut de pomme ok quasiment tout le monde a voté alors il y a une tendance qui se dégage avec 47% pour environ 17 kg par mètre carré et c'est la bonne réponse me semble-t-il on le vérifiera dans la slide suivante mais il me semble bien que c'est bien 17 kg par mètre carré en moyenne pour les fibrociment et sylvain fait remarquer qu'on ne touche pas aux fibro alors c'est effectivement pas évident de travailler sur ce genre de matériaux d'autant plus sur les vieux bâtiments parce que il est souvent de l'amiante sur ceux d'avant les années 90 néanmoins ça se fait aujourd'hui un françois qui va intervenir tout à l'heure pour témoigner il vient d'installer une installation 100 kilowatts crête sur des tôles en fibrociment donc fibrociment non amiant et et c'est bien environ 80 depuis les années 90 là c'est plus autorisé le fibro amiant et à la pause donc sur des toitures anciennes il faut se poser la question et bien bien savoir ce qu'il ya dessus sur des toitures plus récentes normalement il n'y a pas de soucis on peut aller on peut aller dessus la suivante quelle est la masse surfacique de lestage d'un panneau sur toit plat donc c'est une question qui n'est peut-être pas très précise mais l'idée c'est de savoir combien de kilos de gravillons par exemple vous devez mettre pour lester des panneaux donc il n'y a pas sans doute pas une bonne réponse mais voilà encore une fois on est sur une idée d'ordre de grandeur je pense que on va pouvoir partager les résultats partager entre 30 et 50 kg par mètre carré et selon nos informations on est au moins sur 50 kg de lestage des panneaux donc ça rajoute une grosse charge de laisser des panneaux sur un toit plat ce qui montre bien que sur des toits plats qui seraient en charpente tôle plus plus isolant par dessus ça devient quasi impossible de faire ça donc il faut trouver d'autres méthodes et pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur les toits plats mais on on pourrait lancer l'année prochaine un sujet un groupe de travail sur le sujet parce qu'il y a quand même pas mal de plus en plus de groupes citoyens qui se posent cette question là et dernière question pas des moindres la question cruciale celle des panneaux solaires en eux-mêmes et bien là ça se départage plus donc on est il ya il ya un petit débat entre 20 kg et 10 kg ouais en fait bon là ça dépend vraiment des systèmes de d'intégration pour les panneaux pv donc là on avait parlé de surimposition donc la réponse que nous on va donner c'est plus 20 kg par mètre carré après voilà il ya plein de types de panneaux donc vous aurez peut-être pourrez peut-être trouver des exceptions mais mais encore une fois voilà l'ordre de grandeur c'est plutôt 20 kg par mètre carré ben merci d'avoir joué le jeu et du coup j'espère que ça ça vous permettra de mieux mémoriser ces petites ordres de grandeur qui sont très pratiques quand on commence à regarder les toitures donc voilà en résumé voilà le tableau que je vous présente c'est les réponses aux questions qu'on s'est posé à l'instant donc on peut y voir plusieurs constitueux conclusions déjà que ces panneaux surimposition ils peuvent très largement augmenter la surcharge en proportion imaginez que vous rajoutez des panneaux sur un bac acier ou sur des fibres au ciment bas vis-à-vis de la la masse actuelle surfacique supporté par la charpente vous allez l'augmenter relativement très fortement et puis on peut aussi se dire que ben voilà on voit que les tuiles c'est 50 kg par mètre carré si on considère toujours des systèmes d'intégration au bâti et ben en fait on peut aussi arriver à décharger la la toiture donc tout ça pour dire que les enjeux de l'intégration de photovoltaïque sur le toit ça dépend vraiment du type de couverture et du type d'intégration que vous choisissez je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main peut-être qu'on peut lui laisser la parole alors florian tu peux activer ton micro tout ça normalement bonjour florian d'énergie citoyenne du coup sur la métropole de grenoble c'était plus pour le pour le lester nous on en a fait sur une sur un quoi plat d'électrique une salle de concert en fait c'est plus compliqué enfin c'est pas enfin ce qu'il faut retenir c'est que effectivement ça va dépendre du vent le lestage qu'on va mettre mais ça va dépendre aussi du calpinage c'est à dire que tous les panneaux ils vont être enfin la structure des panneaux vont être liés les unes aux autres enfin tous les panneaux vont être liés les uns aux autres et plus on va avoir un bloc de panneaux qui est qui est grand qui est bien qui est connecté du coup ça fait une grande surface du coup là et si on a ça en gros les panneaux ils vont pas bouger parce qu'ils vont faire une grande surface ils vont déjà avoir un poids en eux mêmes qui vont être assez lourd sans qu'on aurait besoin de beaucoup lester et du coup le lestage si on regarde en fait il va surtout se passer sur les bords là où ça là où comme une feuille ça va pouvoir se lever donc avoir des charges qui vont être plus ponctuelles qui pourront peut-être monter jusqu'à 50 kg du mètre carré mais ce qui va être plus compliqué à regarder en fait ça va être comment est-ce que sur mon poids plat où est-ce que ces charges ponctuelles vont être placées si elles sont placées en au centre de mon poids je vais avoir enfin ça va être plus compliqué que si ces charges là sont réparties juste en dessous d'un poteau il y a une complexité un peu supérieure qui est largement supérieure sur sur les toits plats avec les stages effectivement pour les toits plats il y a différents systèmes d'intégration des panneaux donc c'est sans doute vrai tout ça ça méritera sans doute des groupes de travail futurs du coup j'ai bien noté la compétence à grenoble voilà c'est noté dans la liste je ne pleure pas le nord c'est bien je continue sur le dérouler le contenu des études structures j'essayais de présenter les principales étapes que vous allez mettre en place en tant que collectif citoyen et que le bureau d'études va va effectuer avec un petit code couleur envers l'implication du collectif citoyen en bleu celui du bureau d'études et en orange celui du charpentier éventuellement s'il y a des renforcements donc déjà le point clé pour les collectifs citoyens c'est évidemment la préparation de cette visite on va y revenir juste après mais c'est important de savoir se poser les bonnes questions et transmettre les bonnes informations au bureau d'études et également d'un aspect très pratico pratique d'être en mesure de bien préparer la logistique des visites pour perdre le moins de temps possible parce que l'implication des bureaux d'études ils sont payés à l'heure donc il faut savoir être efficace la visite sur site c'est un moment clé donc pendant cette visite le bureau d'études accompagné par le collectif va faire un examen visuel de la charpente relever des cotes pour avoir toutes les informations pour être en mesure de passer à la place la phase suivante qui sont les calculs donc les calculs ils sont réalisés grâce à des logiciels spécialisés et selon des normes de calcul qui sont des euro code normes européennes avec des annexes nationales il ya deux indicateurs principaux qui vont être issus de ces calculs sont les états limites ultimes l'u et les états limites de service ELS et donc pour faire simple les états limites ultimes ça l'objectif c'est de vérifier que la structure ne va pas casser et les états limites de service que la structure ne va pas se déformer une fois ces calculs réalisés le bureau d'études vous rend un rapport avec des conclusions sur la possibilité ou non de d'intégrer le photovoltaïque sur votre toiture avec les détails des calculs évidemment et le cas échéant s'ils vous disent dans l'état actuel des choses ce n'est pas possible il doit vous proposer des préconisations de renforcement à mener par un charpente et par exemple donc ces renforcements ils ont lieu dans un second temps mais il faut bien avoir qu'ils ne font pas partie à de la mission de bureau d'études de structures vous allez le missionner pour voilà étudier vos bâtiments et regarder s'ils sont conformes à l'intégration de photovoltaïque mais la mission ne consiste pas à vérifier que les travaux de renforcement ont bien été réalisés sont bien conformes et que suite à ces travaux le bâtiment peut être équipé donc c'est intéressant de l'avoir en tête ça mérite d'être discuté avec le bureau d'études éventuellement avant vous pouvez vous mettre d'accord mais sachez que dans voilà par défaut sa mission s'arrête au rendu du rapport est-il des questions je crois qu'il ya des échanges sur les les charges du coup je vais continuer sur cette partie avec un aspect un petit peu plus chronologique de savoir quand solliciter cette étude structure donc cette étude c'est vraiment une des études de faisabilité donc avant de d'avoir mené toutes les démarches un peu officielles telles de demande de raccordement de déclaration préalable c'est important d'avoir fait cette étude structure qui constitue voilà l'un des points à vérifier dans la faisabilité du projet mais étant donné que vous allez engendrer des frais c'est important d'avoir préalablement pu vérifier toutes les tous les autres critères qui vous pouvez vérifier en préféré vous même avec vos compétences internes voilà cette étude structure elle est vraiment en amont avant les demandes de raccordement et dans le cas des erp dont on parlait tout à l'heure cette attestation de solidité à froid qui va être nécessaire pour le sdys elle intervient dans un second temps à peu près au niveau de la phase travaux et avant la mise en service et ça consiste simplement à ce que le bureau de contrôle dans sa mission elle vienne mettre un tampon de certification sur l'étude structure qui aura été réalisée préalablement on va maintenant passer un retour d'expérience de terrain donc françois je vais te laisser la parole te laisser te présenter et nous présenter quelques bons en tant que collectif citoyen pour ses études bonjour à tous donc je suis françois de vert des collines des centrales villageoises des collines iséroises donc c'est le secteur en gros de vienne au sud de lyon et pour notre première saison j'étais le référent auprès des professionnels donc à l'heure actuelle on a réalisé 9 toiture 2 de 9 kilowatts crête une de 22,4 5 de 36 et une de 100 et puis à l'heure actuelle on est en discussion avec une mairie pour faire une centrale qui va s'approcher des 100 voire égaler les 100 alors dans un premier temps ce que ce qui me paraît très important c'est de s'imprégner de ce dossier des enjeux des études de structure qui a été fait donc entre autres par étienne et qui qui est une vraie mine d'or et dedans on a toutes les informations nécessaires pour mener à bien la préparation de l'étude de structure avant que de la donner à un bureau d'études et puis ce qui est important aussi c'est de savoir que une mauvaise charpente c'est comme un raccord en edis raccordement en edis qui n'est pas compétent ans et c'est éliminatoire donc avant d'engager des frais il faut quand même bien étudier les choses donc ce que je peux vous conseiller c'est d'être assez curieux et de bien essayer d'aller voir un peu partout là où il peut y avoir des choses qui ne fonctionnerait pas alors pour s'assurer de la faisabilité du projet bon c'est très important et c'est indispensable d'avoir l'accord du propriétaire parce que si on étudie le toit et puisque le propriétaire veut pas le donner c'est du temps perdu et donc pour pour voir le toit ce qui est important c'est d'abord de calculer son orientation par rapport au sud l'azimuth parce que si on a un toit qui est carrément au nord ben c'est pas très rentable ensuite c'est de vérifier la surface du toit pour savoir quel quel type de central on va mettre dessus et puis après et ben de calculer son inclinaison ensuite c'est important de regarder dans l'environnement toutes les ombres portées qui peuvent s'exister les masques ça peut être une colline qui est à peu près ça peut être des grands arbres et qui sont juste à côté ou un bâtiment qui est plus haut et puis par exemple qui est au sud de notre bâtiment ce qui fait qu'on n'aura que de l'ombre la journée et en dernier regardez si sur la commune ou dans les environs il n'y a pas un monument historique parce qu'à moins de 500 mètres on pourra rien faire alors après avoir récupéré toutes ces informations faut préparer l'étude de structure en soi de façon à pouvoir donner au bureau d'études le maximum de renseignements qui font que lui quand il va commencer il va déjà venir et puis faire ses calculs il aura moins de recherches à faire et ça va vous faire diminuer et le le coût de du bureau alors pour ce faire l'idéal c'est de trouver le do c'est à dire le dossier des oeuvres exécutées du bâtiment en cours alors en théorie ça serait facile mais quand on demande aux élus souvent on n'arrive pas à l'avoir alors ce qui est bien c'est que si dans la commune il ya une secrétaire de mairie qui est là depuis de nombreuses années elle peut elle peut avoir accès aux archives plus facilement et on peut arriver à avoir des données ou éventuellement elle nous donne l'accès aux archives et on peut aller s'y perdre une demi journée comme ça m'est arrivé le cas pour une grosse structure ensuite donc c'est tout un peu dérodite par rapport à ce que vous a dit etienne mais c'est important vraiment de s'en imprégner à savoir que bas sur le bâtiment faut vraiment regarder qu'est ce que qu'est ce qu'il ya si c'est des tuiles si c'est de la tôle si c'est du fibro alors surtout si c'est du fibrociment vérifier qu'ils soient pas vieux et qu'ils soient pas plein d'amiants ensuite regarder le type de charpente donc déjà souvent il faut il faut aller enlever les faux plafonds pour voir comment c'est fait s'il n'y a pas d'accès aux toits d'une façon ou d'une autre alors les charpentes ça peut être du bois ça peut être du métal ça peut être des piliers ciment avec dessus des structures en laminé ou des choses comme ça et puis après prendre pas mal de temps pour mesurer à peu près toutes les dimensions que vous pouvez trouver dans le bâtiment donc ça soit les dimensions du bâtiment les dimensions des poteaux des différents poteaux s'il y en a plusieurs les longueurs des travaux des travaux comme ça vous pourrez donner tout ça au bureau de structure prenez le maximum de photos que vous pouvez de tous les petits détails qui sont un qui pourraient être importants et puis après donc ce que je disais un peu avant c'est de bien rechercher les points d'accès à la charpente faux plafond ou des plaques à enlever si c'est sur l'extérieur parce que le le bureau des structures lui il a besoin de voir réellement la charpente et puis sous aussi de grimper dedans pour aller voir si c'est surtout la longueur il n'y a pas des défauts et pour ça pour éviter de la location de de nacelles qui peuvent être très vite onéreuse et ben si vous avez des échelles doubles ou des choses comme ça de les amener le jour de la visite pour par expérience cède beaucoup ensuite au niveau du bureau d'études quand vous allez vouloir le sélectionner je pense que c'est bien de de faire appel à des bureaux de structures qui ont déjà travaillé avec des associations citoyennes parce qu'ils connaissent notre projet ils connaissent nos nos orientations et et ça facilite les rapports donc pour cela où aller donc ben ceux qui sont dans les centrales bien aller sur le site pour aller voir ce qui existe déjà et puis en même temps ne pas ne pas hésiter à voir d'autres associations et qui ont déjà réalisé même si elles ne sont pas de dans notre dans notre réseau et discuter avec eux parce qu'il ya toujours des bonnes idées et des choses intéressantes à apprendre et puis surtout ben fait de faire plusieurs devis et puis vérifier sans être obligé d'aller au moins cher mais vérifier ce qu'il peut y avoir de différence dedans et qui fait qui justifie le prix que vous allez payer ensuite bien organisé les visites alors ça c'est important parce que une visite de charpente ça ça peut vite coûter cher et si on peut en faire plusieurs dans la journée ça fait diminuer les prix donc par rapport à l'expérience qu'on avait fait on arrivait nous en faire quatre dans une journée donc deux par demi journée sans que sans qu'on soit obligé de courir mais pour ce faire c'est bien de s'y prendre longtemps à l'avance plusieurs semaines à l'avance de façon à pouvoir regarder les agendas des uns des autres parce que c'est bien que le jour où où il y ait ses visites qui est des gens de la commune et en fonction de ça une fois qu'on a les agendas c'est relativement facile de tout faire pour pour remettre en les pour organiser la visite de façon sereine ensuite pour donc ce qu'on a déjà dit un peu tout à l'heure pour les 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 ERP donc les établissements recevant du public de catégorie 1 donc il faut prévoir un bureau de contrôle qui vient mettre lui son rôle c'est juste de mettre un coup de tampon mais pensez bien à le faire avant de démarrer les travaux ça c'est parce que nous une fois on a oublié et ça a été assez compliqué de retravailler en sereinement avec le bureau de de contrôle donc on le contacte avant il vient faire une visite avant que le chantier soit fait pour nous dire ben là il faudra faire ceci il faudra faire cela et et puis après il revient une fois que le chantier est fait pour vérifier que tout ce qu'il a dit c'était ça a été bien réalisé donc pour les les ERP 5 les établissements recevant du public de petite capacité donc comme étienne le disait c'est pas obligatoire mais ça rassure les élus de le faire et puis ça peut éviter les soucis à venir surtout à partir de des centrales à partir de 36 kilowatts de crête qui font à peu près 200 mètres carrés et donc à part pour ça j'ai des diapositives qui derrière qui vous donneront un exemple voilà donc ça c'est une c'est une c'est une c'est une école donc en plus c'est une commune on avait il y a longtemps qu'on qu'on l'avait contacté mais on n'arrivait pas à avoir la décision finale quand on les on les appelait où les gens de notre centrale qui habitaient sur la commune rencontraient le maire ils disaient ouais ouais on n'est pas contre mais ils n'étaient jamais pour puis un jour bon ils sont passés à la phase d'être pour et donc pour les rassurer et pour aller dans le bon sens on a fait venir le bureau des structures et et on a bien fait donc c'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante voilà donc ce qu'on a donc il y avait les pannes et les chevrons existants les renforts n'y étaient pas quand le bureau des structures a fait son étude il s'est rendu compte que en fait cette structure elle avait été faite avant la norme de 2001 et donc en fonction des nouvelles hauteurs de neige préconisée et des vitesses de vent et ben les pannes n'étaient pas assez solides et il y avait un espèce de coulissement qui pouvait se faire le flambert dans le sens descendant jusqu'à les calculs montraient jusqu'à huit à neuf centimètres de creux et donc il nous a dit ben une une charpente comme ça on on peut pas mettre des panneaux dessus parce que ça si jamais on arrive assez au maximum de vent et au maximum de neige en même temps on risque de tout casser et alors la première préconisation qui nous avait été fait c'était de moiser les pannes donc pour moiser les pannes c'est à dire que sur chaque panne on va rajouter des épaisseurs de chaque côté sauf que pour faire cela ça voulait dire qu'il fallait tout démonter le toit remettre donc des pannes supplémentaires collées les unes sur les autres et ça faisait en gros un surcoût de 15 à 20 mille euros puisqu'on a un toit de 200 mètres carrés là dessus l'installateur qu'on avait choisi c'est un installateur qui a sa propre équipe ils sont six et dans son équipe il ya deux deux charpentiers de métiers donc on s'est rencontré avec le bureau d'études l'installateur et on a redisputé des choses et du fait qu'il est deux s'installateurs de deux deux charpentiers professionnels et en plus qu'ils les connaissaient il a accepté de de faire une des travaux qui étaient intermédiaires et qui nous coûtaient moins cher et c'est ce qu'on voit là les renforts qu'on a fait ils sont donc qui sont donc mis de façon à venir en haut des poutres et ce qui fait que si le jeu on a 80 cm de neige sur le sur le toit et ben les pannes ne bougeront pas et et donc ça c'était pour nous ça a été sécurisant parce que bon on l'aurait pas fait bon peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de soucis mais imaginons qu'un jour il ya il y ait tout ce qu'il faut comme comme neige et comme vent et qui est et et que le toit casse et ben c'était c'était nous qui étions responsables et en plus en discutant donc avec la commune on est arrivé à ce que la commune prenne en charge ce renfort qui qui était aux alentours des 2000 euros voilà et après la diapositive d'après donc on voit donc côté gauche l'écran de sous toiture qui a été posé et puis la structure bois prête à recevoir les bacs aciers et puis côté droit la pose des panneaux de terminée et il doit y avoir une autre diapo derrière on voit les deux parties du toit avec le local onduleur qui a été posé sur sur le mur voilà merci beaucoup françois pour ce retour d'expérience alors une question dans le chat alors faut retrouver un petit peu les questions je vais prendre les impôts des questions donc on a aurélien quels sont les points de vigilance à ajouter quand dès qu'on les est dans les étapes pour les installations de 100 à 200 kilowatts alors j'imagine que c'est une question très générale pas spécifique aux études de structure sur la partie charpente ça va pas changer ça va pas changer les étapes en fait la taille de la droite va pas changer les étapes c'est juste que les il y aura certainement plus de points de contrôle plus de calcul à faire donc ça va être l'étude va être un peu plus longue mais en termes de fonctionnement ça va être à peu près la même chose c'est sûr et elle est d'autant plus importante à réaliser pour une installation de cette taille là on a Joachim en cas de non accès à la toiture quel quel surcoût est ce prohibitif donc si on peut pas aller voir la charge enfin si le bureau d'études ne veut pas facilement pas si par exemple c'est en placo si on peut pas y aller qu'est ce qui se passe ben ils sont obligés de alors si c'est juste une question de hauteur pour l'accès ils peuvent être amenés à devoir louer une nacelle c'est onéreux après en tant que collectif citoyen c'est aussi là notre force et qu'on peut être capable de récupérer gratuitement de se faire prêter du matériel par les communes par la commune comme une nacelle un échappaudage genre de choses après si c'est pas acceptable du tout c'est là où c'est beaucoup plus compliqué puisque là le bureau d'études ne peut pas aller prendre ses relevés donc c'est vraiment avoir au cas par cas l'idéal c'est de de trouver les plans de construction et de savoir qui a fait la charpente puisque souvent quand c'est pas accessible sont des bâtiments plutôt neufs donc il y a peut-être tout moyen de récupérer de l'information mais ça c'est un gros souci s'il n'y a pas du tout de point d'entrée ok on a une question de bruno existe-t-il des qualifications pour les béos structures oui on va y revenir juste après on répondra une question de jean donc elle est un peu longue donc là il donc c'est c'est la ville qui a fait l'étude de renforcement sur de charpente je vais les services techniques de la ville avec laquelle je suis en relation pour une centrale sur une halle de tennis possède de la procès de la façon suivante elle fait l'étude de renforcement de la charpente par l'entreprise qu'il a réalisé il a fait valider par un bureau de contrôle donc en fait si l'installateur il est charpentier couvreur il peut faire l'étude pour lui-même il peut pas le faire pour quelqu'un d'autre mais comme un électricien il a droit de faire ses calculs pour lui-même et après ça peut être validé du coup par un bureau de contrôle mais il peut s'engager pour lui-même mais pas il peut pas faire des calculs pour l'autre si le votre contrôle est validé ça veut dire que les calculs avaient été menés dans le respect des normes euro code donc il n'y a pas de souci a priori alors j'avais vu passer des réflexions sur le fait qu'il y ait plus ou moins de marge dans le dimensionnement des charpentes donc effectivement en termes d'optimisation des charpentes on peut retrouver un peu de tout en étant pas un spécialiste sur le sujet mais ayant entendu un peu parler des bureaux d'études ce que j'ai compris c'est que les charpentes métalliques sont souvent assez optimisés alors que les charpentes en bois anciennes elles peuvent justement être dimensionnées très très large puisqu'on avait un peu moins de connaissances et de moyens de calcul fin à l'époque par contre il peut y avoir d'autres soucis sur ces charpentes très anciennes en termes de dégradation qu'il faut vérifier et également l'autre particularité c'est les fermettes qui sont des types de charpentes en bois qui sont très optimisés pour le coup et là c'est vraiment important de faire vérifier par une étude structure pour ce type de charpentes là puisqu'elles ont vraiment été calculées et dimensionnées pour de façon très fine donc rajouter du poids c'est pas forcément simple sur ce type de charpente intervenir vas-y tienne je t'en prie justement par rapport au fermet parce que nous quand on a démarré nos nos toitures on était parti comme maintenant on avait le droit parce que jusqu'à 2018 en france c'était quasiment impossible de faire en surimposition on était obligé de faire en intégration ou une intégration simplifiée et donc nous comme on était après 2018 on voulait les faire tout en surimposition et en fait tous les calculs de structures qui ont été faits nous ont fait mettre pour les charpentes qui étaient donc en fermet en intégration simplifiée au bâti parce que justement ils sont tellement optimisés qu'on peut pas rajouter ne serait ce que 15 kg au mètre carré et puis la deuxième chose que je voulais dire pour revenir à la première question sur les 100 ou 200 kg effectivement au niveau des structures ça chose pas beaucoup là où ça change énormément il faut être très attentif c'est le raccordement réseau parce que souvent les réseaux qui passent ils sont pas adaptés et que derrière il faut changer les câbles et éventuellement changer les transvaux et dans ces cas là c'est des surcoûts qui sont énormes voilà il y avait jacques qui lui levait la main pardon un petit complément à ce qu'a dit françois sur les les bâtiments d'habitation sur les charpents de bois comme il a dit il faut bien accéder à accéder dans les corbes et bien voir parce que moi je vois dans le carmosin il y a des couvertures il n'y a pas de il n'y a pas de chevron donc la volige elle va de pan à pan alors la volige n'est pas si épaisse pour fixer pour la fixation des rails parce qu'il faut une épaisseur de 5 à 4 mm ça veut dire qu'en dessous il faut mettre en travers des planches de renfort mais le problème c'est que des fois les trappes sont très petites il faut y accéder c'est très compliqué et donc ça fait un surcoût ça peut être un surcoût si important donc il faut bien vérifier qu'il y ait des chevrons et qu'ils ne sont pas comme la volige ok merci beaucoup donc on a une autre question sur le coût des études de structures mais on va y revenir plus tard donc on la laisse de côté on a andréas qui nous demande si on peut avoir un petit peu de maths et bien ça va pas être le lieu ici c'est pas le but c'est bien enfin on gardait le principe là qu'on restait accompagné par des des structures nous on n'est pas allé plus loin dans les maths mais si si quelqu'un a des à des super documents des abacs ou des choses comme ça nous passait on est preneur de partager avec tout le réseau et ensuite on avait quelques idées de coûts là je vous laisse lire dans le dans le chat des idées de coûts de de michel et un petit point aussi c'est que là par exemple sur le projet de françois on voit qu'on a retiré des tuiles pour mettre du bac à ci et des panneaux donc il ya aussi ces jeux là qui rentrent en compte c'est qu'on va enlever quelque chose qui est des fois plus lourd que ce qu'on va remettre donc ça peut ça peut aider il faudra quand même calculer mais ça peut aider à bien passer à bien passer le cap je reprends la main du coup pour justement revenir sur l'aspect qui consultait et qui sollicitait pour pour ses études donc comme le disait françois tout à l'heure ce qui nous semble le plus important c'est de regarder les références des bureaux d'études et utiliser l'expérience des collectifs des réseaux parce que là on commence aujourd'hui dans avoir beaucoup de collectifs dans l'énergie citoyenne qui se posaient les mêmes questions qu'au sein du réseau énergie partagée au sein du réseau central villageoise on fait beaucoup de partage d'informations et c'est vraiment là dessus il faut en profiter localement pour se passer les bonnes adresses s'assurer également que le bureau d'études il est compétent pour le type de structure que vous voulez étudier puisque certains bureaux d'études sont vraiment spécialisés sur des types de charpente charpente métallique charpente bois fermet donc donc c'est important de voilà si vous avez huit toitures avec charpente métallique à étudier pas demander à un spécialiste du charpente bois c'est important de lui poser la question et effectivement pour répondre à la question de tout à l'heure il ya des certifications qui existent pour les bureaux d'études structures mais le souci c'est que ces certifications coûte cher pour les bureaux d'études et les petites structures justement les petits bureaux d'études ne peuvent pas par généralement se faire certifier et ce qui est un peu problématique parce que dans le cas de des collectifs citoyens c'est assez fréquent qu'on fasse appel à des petites structures qui sont plus flexibles et plus capables de de s'adapter aux demandes spécifiques des collectifs en tout cas c'est on ressent dans le réseau central villageoise où il ya en tête deux bureaux d'études avec lesquels les collectifs travaillent beaucoup et c'est deux deux bureaux d'études sont vraiment des petites des petites équipes donc avant tout regarder les références alors il ya il y avait une petite question là sur la dommage ouvrage qui est une garantie pour la coopérative qu'on est invité à souscrire dans tous les cas en fait cette garantie la dommage ouvrage elle vient couvrir le risque de trésorerie car si il ya un défaut avec l'installation qu'on crée par exemple une fuite dans le toit ou qu'on crée un effondrement du toit le propriétaire du bâtiment lui connaît la coopérative il connaît pas l'installateur qui a travaillé pour la coopérative donc le propriétaire du bâtiment va se retrouver se retourner contre la coopérative qui va être obligé de payer les travaux qui va ensuite se retrouver contre l'installateur contre l'installateur et son assureur et ensuite du coup voilà cette déo elle permet de pré enfin que notre assurance pré financer travaux le temps d'aller chercher en responsabilité l'installateur du coup elle est obligatoire à partir du moment où tout on enlève de la couverture où on vient vraiment toucher le bâti donc si on vient juste poser les panneaux par dessus on n'est pas obligé de la prendre si par contre on vient commencer à modifier nous même le bâtiment on est obligé de la prendre donc si le propriétaire du bâtiment fait lui même les travaux de renforcement là on n'a rien à voir là dedans nous donc c'est bien la déo va être que sur la partie que dans laquelle nous on fait intervenir quelqu'un donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de dire c'est le propriétaire qui va faire les travaux de renforcement et nous dans un premier loyer par exemple on peut avoir un loyer une surprime de loyer pour lui repayer ses travaux mais c'est bien lui qui reste du coup le propriétaire de fin propriétaire qui reste responsable de l'étude de du renforcement comme ça on on cloisonne bien les responsabilités c'est beaucoup plus simple ensuite d'un point de vue assurantiel du coup s'il ya un défaut il se retournera lui directement contre le charpentier qui lui a fait renforcement et c'est plus enfin plus direct et beaucoup plus simple ok alors maintenant on va passer à l'étude des coûts de ces structures en vous refaisant appel au public avec un nouveau petit sondage cette fois ci pour avoir des idées de coûts en fait sur ces études on en a quelques-uns qu'on pourra fournir mais on a le sentiment que les coûts des études structures sont très variables ils dépendent de à la fois de la nature des bâtiments des bureaux d'études mais également de la façon dont le bureau d'études prend en compte le degré de préparation des visites et de l'étude par le collectif donc on voulait vous proposer un petit sondage pour savoir de votre côté si vous avez déjà mené des études structures combien ça vous a coûté par installation donc eric je te laisse danser ceci mais là je suis très déçu parce qu'on avait julien le perse avant photo tu l'a remplacé ça me perturbe pas mal dans l'animation alors du coup on a une donc un sondage là en trois questions avec à chaque fois les niveaux 9 kg 36 kg et 100 kg je vous envoie le sondage donc vous pouvez répondre une fois par par tranche vous n'êtes pas obligé de voter si vous n'avez aucune idée vraiment voilà ne vous forcez pas à voter juste pour rien je vais mettre fin au vote aller un dernier si quelqu'un était encore en train de finir les trois votes ça semble bon je vous partage les résultats donc pour un 9 kg on est en moyenne sur un prix estimé à 500 à 1000 euros ce qui me semble assez conforme à ce que on a observé dans le sein du réseau central villageoise du coup c'est ces nouvelles ces nouvelles estimations vont aller directement dans le guide structure pour mettre à jour la formation collective ensuite pour un 36 kg on est plutôt de 1000 à 2000 euros c'est ce qu'on avait 26 % des répondants donc six réponses entre 2000 et 5000 donc voilà ça peut aussi aller au delà donc plutôt compter 2000 euros autour de 2000 euros pour un peu plus oui et ensuite donc sur un 100 kg on est en majorité entre 2000 et 5000 euros et pour certains aussi entre 1000 et 2000 euros donc là c'est ce qu'on disait c'est aussi tout le travail en amont de préparation qui va être fait par le collectif peut faire gagner du temps au bureau d'études et donc en ayant des bonnes relations et en se connaissant bien on peut aussi faire baisser un peu les prix petit à petit parce qu'on leur mâche le prêt le travail ils savent que on fait les choses dans les dans les clous et donc ils peuvent être prêts à ils peuvent être prêts à revoir un peu le temps qu'ils y passent et donc le prix le prix qui nous font alors en hors-taxe ou en ttc là on parle de coopératives qui achètent quelque chose chose donc on a on parle toujours en hors-taxe dans tout d'excellé d'entreprise qui achètent on parle en hors-taxe parce que nos investissements on va pouvoir récupérer la tva ensuite sur la la vente de l'énergie donc on parle toujours en hors-taxe rajouter un élément le fait le fait de si on a plusieurs toitures à faire de par exemple d'en faire quatre dans une journée ça fait quand même pas mal chuter les coûts parce que quand on a fait quand j'ai fait venir le bureau de structure on avait huit toitures à faire et on est sorti à un coût final à 2000 euros juste pour la visite mais il ya des rapports à payer en plus non non il a pour l'ensemble pour les rapports compris entre le prêt le travail préparatoire le fait d'être venu et puis de d'avoir pu faire en deux jours tout le boulot et ben on s'en est sorti on était dans les 2000 euros à la fin ouais et ça je pense c'est vraiment parce que vous lui avez donné les garanties que les visites justement elles étaient bien préparées et qu'il n'allait pas perdre du temps ok bon ça ça fait des débats forcément c'est pris sur sur le tchat alors pour ça rappelez-vous qu'il y a aussi un petit je vous renverrai les liens mais on a on a un fichier en ligne où on partage ces informations de prix donc pas seulement sur les études de structure mais surtout donc si vous avez comme ça des infos n'hésitez pas à les les mettre que bon pour l'instant il n'y a pas assez de volume pour qu'on puisse vraiment faire des moyennes et des stats mais ça permet quand même à des gens de passer et donc nous on fournit pas de moyenne mais ça permet aux gens de passer voir un peu qui a payé combien chaque étude et si on se retrouve avec un prix à quatre fois ce qu'un autre a payé on peut ça peut nous donner des billes pour négocier mieux comprendre les tarifs je vais je vais remettre le lien par la suite il ya des remarques sur le fait que ça dépend pas forcément de la taille c'est pris donc oui effectivement il ya plein de facteurs qui entraîne le coup on si on a fait le choix de séquencer ici en trois ordres de prix c'est que malgré tout en fait la taille de l'installation implique qu'on s'attaque un bâtiment plus ou moins complexe une kilowatts de crête souvent c'est un bâtiment assez simple une maison alors que quand on augmente la taille de l'installation on peut avoir une un type de bâtiment bien plus divers d'où ce choix on a fait présenter les choses comme ça mais je suis tout à fait d'accord avec vous que voilà c'est pas le seul critère et le critère de l'accessibilité de la charpente en est un important pour le coup et donc ensuite il ya pas mal de réflexions sur est-ce qu'on peut retrouver les études de base donc c'est toujours intéressant c'est un très bon réflexe d'aller chercher s'il y avait déjà eu des choses ça peut intéresser le bureau d'études ça peut être très intéressant si vous si le bureau d'études qui a fait l'étude au départ est toujours existant en service vous pouvez le contacter ça peut être plus simple après je rejoins pour en expérience c'est parfois très très galère de trouver les plans voire impossible et dans ce cas là il faut il faut faire une visite sur place il faut tout refaire il faut recréer en fait le plan donc reprendre toutes les mesures précisément pour bien refaire les calculs mais si c'est disponible autant s'en servir si c'est un bâtiment qui a moins de 5 10 ans vous allez souvent retrouver quand même les plans si c'est une mairie pareil elle aura sûrement conservé les plans c'est pas toujours le cas mais c'est toujours intéressant d'aller les chercher alors il y a une question sur la mutualisation des études je pense que c'est jouable seulement s'il y a un aspect local puisque le bureau d'études se déplace pour c'est ça le gros du travail c'est de venir sur place en décote donc mutualiser des études entre collectifs ça a du sens si les deux collectifs sont très proches géographiquement et bien on arrive au temps où s'il ya des personnes qui veulent prendre la parole pour donner d'autres retours d'expérience poser d'autres questions est invité à le faire il nous reste un petit quart d'heure je donne juste deux règles du jeu c'est d'essayer de faire court et concis pour que on puisse avoir plusieurs prises de parole et ensuite de pas rebondir dans plein d'échanges mais vraiment de faire un peu un témoignage livrer quelque chose je vais juste poser la question sur les trois plans est ce que vous avez eu l'expérience d'études des structures sur les toits plans plutôt béton et avec des finalement des études qui sont compliquées à faire alors nous au niveau réseau central villageoise on a assez peu d'expérience sur les toits plats donc je saurais pas vous répondre comme il faut si quelqu'un dans l'assemblée veut en parler peut-être personne de grenoble tout à l'heure ouais bah ça a été extrêmement facile parce que c'était un bâtiment qui était très récent donc le bureau d'études il était il y avait encore toutes les toutes les données encore toutes les données sous la main donc on leur a demandé on leur a montré on a fait le calpinage de la répartition des charges et comme ça rentrait dans les ça rentrait dans leur dans leur cote comme pour eux ça a été le plus long ça a été de faire signer les papiers quoi mais en gros ils ont même pas fait plus d'études que ça ils ont regardé donc ok ça passe et ils ont fait payer 500 ou 1000 euros un peu comme ça qu'on a trouvé un peu cher pour le temps passé mais ils ont dit oui c'est parce que nous on a une assurance derrière à payer pour ce genre de papiers qu'on fait alors j'ai vu une question de bruno de la l08 si une toiture n'est pas apte à supporter la surimposition ne doit-on pas passer en intégration plutôt que faire un renforcement oui clairement c'est c'est une option à prendre en compte il faut faire la balance entre le d'un côté le coût du de renforcement ou le surcoût du fait de passer en intégration et d'éviter ce renforcement mais c'est tout à fait une option et c'est ce que disait françois tout à l'heure c'est une option qu'ils ont utilisé à côté des colonies zéroises alors paul jean nous demande si on serait en mesure de d'estimer le coût correspondant aux différents critères rendant plus ou moins difficile l'étude clairement non on n'est pas en mesure de le faire parce que voilà ça dépend de trop de choses je pense et puis ça dépend avant tout du bureau d'études ils travaillent pas tous de la même manière les chiffres pas tous pareil donc je pense pas qu'on sera un jour en mesure de faire ce travail malheureusement ce qu'on peut dire c'est que globalement plus il y a de surface plus il y aura de choses à regarder donc plus ça va être cher parce qu'il y a du temps à passer et plus on lui fournit des données propres au départ moins il y passera de temps donc c'est plutôt ça l'enjeu qu'on voulait faire passer après ben voilà le prix il faut aller les solliciter faire faire une demande de devis avec les informations qu'on a et voir les réponses quoi mais c'est un peu trop compliqué en effet on on a pas essayé de faire une grille à cette entrée pour pour définir un prix qui au final va varier beaucoup selon l'attitude du bureau d'études quoi et pour faire simple plus il ya d'incertitude plus le bureau d'études chiffre l'incertitude et non plus c'est cher pardon florent ici centrale villageoise d'une énergie en isère on se demandait de notre côté s'il y avait déjà des centrales villages qui s'étaient fait payer les études de structures par les collectivités en fait vu que c'est un effectivement c'est un généralement un show stopper pour aller plus loin dans la réalisation voilà est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire prendre en charge ce risque par par des collectivités en tout le cas il ya starter en air qui peut prendre qui peut prendre du coup maintenant c'est 70% des coûts d'études et vous choisissez votre bureau d'études ça a changé là au printemps mais du coup en région auvergne rhône alpes la région la région subventionne les coûts d'études et y compris des études structures jusqu'à 70% subventionne ou avance remboursable c'est ça ben là pour la gamme de la gamme de prix on est plutôt sur des systèmes de subvention ouais mais on a déjà été l'oréat c'est pour ça on a déjà profité une fois c'est du coup on se demandait si on aurait de nouveau une subvention ou ce serait juste une avance mais vous pourriez vous pourriez avoir de nouveau une subvention considère que une nouvelle grappe c'est une un nouveau projet donc à priori vous seriez à nouveau éligible bon ils me diront ça la semaine prochaine en l'occurrence je sais qu'il ya également des aides régionales aux études structures en région sud et en région grand est après c'est pas grand est c'est écrit pour nous c'est pris en charge à 70% par la région grand est la fonds à 4000 euros le 08 c'est des appels à projets qui arrivent un peu fin de de plus en plus on pousse enfin tous les réseaux régionaux poussent aussi un des régions et les ademes régionales à lancer ce type de projet donc c'est il ya aussi un peu un plaidoyer là dessus qui est fait régulièrement donc en pays de loire ça n'existe pas encore normandie non plus haute france mais en île de france ça existe occitanie et des aides aussi je sais pas si c'est des aides à les études et ensuite il ya aussi régulièrement des des appels à projets fin dans plusieurs régions des appels à projets un euro citoyen un euro de subvention de la région et donc ça c'est pareil ça peut ça ça couvre pas directement aux charges des études mais ça peut venir abonder le budget pour justement être en capacité de payer ses études donc on a un cas là sur le chat d'études de structures financées par la commune aurélien nous demande starter on air quel est le plafond je te l'enverrai aurélien je l'ai quelque part mais là je ne l'ai plus en tête sauf si noémie à la réponse comme ça en direct mais le plafond c'est quinze mille euros pour de la subvention directe et 150 mille pour l'avance remboursable et pour répondre à six ans on demandait s'il existe un dossier type ou une liste à déposer au bureau d'études avant demande de devis pour récolter bénévolement un max d'infos qui vont baisser le coût alors justement c'est un petit peu l'objet du guide dont on parle depuis depuis tout à l'heure en fait dans le guide on a essayé de lister à toutes les questions à se poser avant de consulter son bureau d'études et donc les informations qui sont importantes de lui donner donc vous trouverez dans la dernière partie du guide les intrus alors la liste des be qualifiés pour lesquels les cv et ep sont satisfaits donc ce serait un travail qui serait intéressant de mutualiser côté côté cv nous on on l'a fait un petit peu mais surtout historiquement en région rhône alpes dans notre annuaire du site vous pourrez trouver deux bureaux d'études donc oui ça peut voir le coup qu'on on se passe les infos sur ces points là pour l'instant on n'a pas vraiment l'outil pour se passer ça on est en train de enfin ça fait c'est un peu un projet serpent de mer mais il y a un répertoire des compétences qui était une des demandes des adhérents et donc ça ça devrait enfin on y travaille avec une nouvelle carte des acteurs donc sur laquelle il y aura tous les adhérents et ensuite on pourrait imaginer créer des créer des structures avec des compétences spécifiques mais c'est plutôt un projet un projet fin 2021 quoi d'ici là en fait au niveau des réseaux régionaux par contre vous pouvez assez facilement entre vous passer les noms des installateurs et je vous ai remis là je sais pas si j'ai mis du coup au final je vous ai mis un un google sheet donc des fois en fait c'est des outils aussi bêtes que ça pour se passer les premières informations n'hésitez pas à vous créer entre vous et à partager des listes de bureaux d'études en disant voilà on a fait tel et tel chantier avec eux ça s'est bien passé et vous partagez ça entre vous quoi je vais te laisser dire un mot Eric sur l'amélioration continue oui parce que le guide comme tous les enfin comme une partie des documents maintenant vous avez sur le pdf du guide vous avez un petit lien qui vous permet d'aller sur un alors pour l'instant c'est des google docs on essaye de changer ça et d'améliorer un peu notre notre récit mais ça veut dire avoir des serveurs chez nous d'hébergement le cloud etc donc pour l'instant c'est un triste google doc mais ça ça fonctionne quand même donc c'est déjà pas mal donc sur ce lien vous pouvez aller faire des modifications enfin faire des propositions de modifications qui vont se mettre en surligné et que nous on va pouvoir voir et vous pouvez aussi faire des commentaires donc si vous voyez des choses qui vous semblent soit incomplètes vous pouvez proposer des compléments si vous avez des choses que vous comprenez pas mettez le en commentaire mettez votre question puis ça nous permettra de détailler la réponse et ça servira à tout le monde par la suite si vous avez je sais pas s'il y a une nouvelle réglementation qui est sortie etc n'hésitez pas à le mettre aussi qu'on aille compléter au fur et à mesure ce document donc à chaque fois que vous avez ces documents sous les yeux si vous voyez qu'il ya un trou dans la raquette merci d'aller sur ce petit lien et de le nous l'annoncer ça nous permettra de retravailler ces documents alors ça veut pas dire qu'on va les mettre à jour toutes les semaines avec vos commentaires et ça veut dire que quand on va les reprendre tous les tous les tous les ans ou un peu plus on aura tous ces commentaires on pourra mettre à jour le guide et du coup ça c'est aussi que ce pdf que vous avez il est statique mais si vous allez sur ce lien vous aurez peut-être des commentaires en plus des informations en plus sur le document en travail voilà donc voilà n'hésitez pas et même enfin c'est voilà il ya tout un groupe de travail qui a été animé par par etienne et moi un petit peu qui a fourni une grosse masse de boulot pour vous présenter tout ça bah un peu la la le le bon retour le juste retour c'est d'aller faire des commentaires positifs enfin positif ou des critiques constructives si vous en avez pour améliorer le document par la suite voilà et donc il y avait toujours cette question de où trouve-t-on le guide je pense que ça pourrait être bien que à l'issue de l'atelier on vous retransmette les liens à côté cv et ep qu'on a à votre adresse mail normalement voilà donc on vous refait un petit un petit envoi du guide tout à fait et bien on va conclure avec cinq minutes d'avance oui je me peut-on m'envoyer les tableaux jacques je ne sais pas de quel tableau tu parles parce que moi quand je travaillais donc j'ai travaillé dans des dans un bureau d'études conseil général service technique donc j'avais fait les tableaux j'avais fait les cahiers des charges pour des sélections des bureaux d'études et de leurs contrôles et factuellement c'est ce que ça peut se joindre ok et bien merci merci à tous d'avoir participé à ce webinaire on est monté jusqu'à 57 participants donc c'est plutôt chouette j'espère que vous avez trouvé pas mal de réponses et que vous allez pouvoir maintenant longuement lire ce guide tout le week-end de confinement puisque c'est quand même la meilleure chose à faire je pense sur un week-end comme ça c'est de lire ce fameux guide études de structures et si vous voulez vraiment pas vous ennuyer il y a aussi le guide erp qui a été présenté ce matin que vous pouvez retrouver sur sur les sites d'énergie partagée de centrale village bosse vous allez voir c'est absolument génial et en cas d'insomnie ça peut être très pratique également voilà donc bonne lecture à tous et à très bientôt et puis pour certains à tout de suite dans le prochain webinaire ou avec d'autres animateurs bonne journée à tous merci beaucoup au revoir